J'en reviens maintenant à la question numéro 3, qui porte sur le droit pénal. Je vais donc préparer mon code pénal, code pénal qui a abrégé CP. Je peux donc taper CP en haut à droite, valider l'erreur, et je devrais tomber sur le code pénal suisse. Je ferme tout pour le moment, pour faciliter mes recherches ultérieurement. Et je peux retourner à ma donnée. L'état de fait est le suivant. Fred a amené sa BMW chez Albert Garagis pour une réparation. Quand le véhicule est prêt, Albert a téléphoné à Fred et l'a informé qu'il pouvait le récupérer contre paiement des frais de réparation. Comme Fred n'a pas pu payer, Albert n'a pas restitué le véhicule et l'a vendu promptement à un receleur. Julien et Carmen se préparent pour l'examen professionnel de spécialiste en finance et comptabilité. Ils se posent la question de savoir si l'action d'Albert, le garagiste, doit être qualifiée d'escroquerie ou d'abus de confiance. Ils font les déclarations suivantes. Nous devons indiquer pour chaque affirmation si elle est juste ou fausse. Alors, première affirmation, l'affirmation A, Julien dit, tant pour l'escroquerie que pour l'abus de confiance, Albert ne peut être condamné que si il a commis une tromperie astucieuse. Ces deux notions sont des notions de droit pénal. Il faut donc se référer au code pénal suisse, ce qui est d'ailleurs rappelé au début de l'énoncé. Nous nous rendons donc dans le code pénal suisse, dans les infractions contre le patrimoine, nous trouvons les notions d'abus de confiance et d'escroquerie. Dans ces notions-là, nous voyons qu'à l'abus de confiance, il ne s'agit pas d'une tromperie d'astucieuse, mais uniquement du fait de s'approprier une chose mobilière appartenant à autrui et qui y avait été confiée. Sous-titrage ST' 501